qui gangrènent, je l'ai dit, plusieurs sociétés à travers le monde et ARDC, les détournements à la corruption a atteint un niveau, entre guillemets, des non-retours, professeurs. Bon, vous touchez là un sujet très important, c'est pourquoi j'ai choisi de venir en parler avec vous. Et vous vous imaginez, lorsque vous lisez les rapports, les différents rapports, notamment des doing business, et tous ces rapports qui touchent à la corruption, notre pays est classé parmi les pays les plus corrompus de la planète. Sixième pays le plus corrompu au monde. Vraiment, donc la corruption, c'est... D'après les rapports de transparence, l'ONG international. Transparence internationale. Donc nous sommes très mal placés en termes de corruption, et c'est la corruption qui freine en quelque sorte le développement de notre pays. Et lorsque vous lisez aussi la constitution de notre pays, vous voyez, il est dit que nous, peuple congolais, lorsque nous adoptions cette constitution, nous avions l'intention de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit, une nation puissante et prospère. C'est l'intention, juste en termes d'intention. C'est ça la volonté, c'est la volonté du peuple congolais, nous devons y arriver. Mais il y a des antivaleurs, justement, vous avez la corruption, qui est l'une des antivaleurs, qui nous empêche finalement à construire au cœur de l'Afrique, une nation puissante et prospère, telle que l'avaient voulu nos pères fondateurs. Professeur, vous êtes en question d'actualité. Le président de la République et chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture d'un forum international, dénommé DRC Africa Business Forum. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, demain, vous avez été présent lors de la cérémonie d'ouverture. La RDC est au cœur des enjeux économiques mondiaux, justement avec des minéraux stratégiques comme le cobalt, le lithium, qui vont servir des matières très précieuses et déterminantes dans la fabrication des voitures électriques. Est-ce que nous allons y arriver ? Il faut dire d'abord que c'est un moment important. Je dois dire que la conférence qui s'est ouverte aujourd'hui, c'est-à-dire le DRC Africa Business Forum, c'est un moment important dans l'histoire de ce pays parce que, je crois, cette conférence doit marquer une heure nouvelle. Évidemment, le chef de l'État était là comme le président de la République démocratique du Congo, introduisant la conférence, mais c'est aussi le président de l'Union africaine. C'est pourquoi vous avez vu à cette manifestation, le président Zambien était là, où le roi du Maroc était représenté, et des représentants d'autres pays comme le Gabon, et plusieurs institutions internationales étaient présentes pour marquer le caractère, l'importance de l'événement qui s'est passé aujourd'hui. Et en fait, de quoi il était question ? Justement l'enjeu de ces forums. C'est-à-dire, ces discours avec Félix, c'est en fait une nouvelle ère de l'industrialisation de notre pays. Parce qu'il est question de quoi ? Et demain, effectivement, il y a un changement de paradigme, ou même de concept. On parle demain des voitures électriques, par exemple, mais les entrants, dans la fabrication des batteries, par exemple, pour les voitures électriques, les entrants, la RDC, notre pays, possède, à la face du monde, en tout cas, de plus de la moitié. Parlons, par exemple, du cobalt, de quoi vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'Afrique, lorsque l'on est changé à l'offre, la RDC, c'est pratiquement la capitale mondiale du cobalt. Donc, des réserves de l'humanité tout entière, et le lithium, et le manganèse, et le nickel, et le cuivre, et le cobalt. Donc, des minerais stratégiques. Tous ces entrants, ces minerais stratégiques, se trouvent dans notre pays. C'est dire quoi ? C'est dire que nous, si nous commençons la transformation, et on va arriver là, parce que pourquoi ? De tout le temps, nous étions comme un État qui exporte uniquement les matières précieuses. Et quand vous exportez, vous n'avez pas grand-chose. Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value. Mais si vous devez les transformer d'abord sur place, eh bien, il y a une plus-value qui s'ajoute. Et je dois vous dire que si nous mettons en pratique ce qui vient d'être dit, et si nous réalisons cette industrialisation-là, nous, demain, nous pourrions jouer un rôle très important dans l'avenir de l'humanité. Et vous savez, le président vient de Glasgow également. Parce que toutes ces choses sont liées. En Écosse, c'est le réchauffement climatique. Donc, le devenir de l'humanité, c'est joué en quelque sorte aussi à RDC. Parce qu'ils sont le deuxième poumon, le deuxième massif forestier au monde, après l'Amazonie au Brésil. Et nous devons jouer notre rôle. Et la RDC a été présentée comme pays solution. Mais vous parlez de l'industrialisation. Mais vous ne voyez pas que c'est un grand défi pour la RDC ? Parce que nous voyons des grumes et des grumes qui traversent l'océan, qui vont ailleurs. On ne sait pas les transformer au pays. C'est un grand défi. C'est-à-dire, à partir de ce moment, on doit changer de paradigme. Et il y a eu là le ministre gabonais qui l'a dit. Au Gabon, on n'exporte plus les grumes. Tous ces camions que vous voyez, par exemple, aller à Moindé, à Matadi, qui font des embouteillages énormes sur nos routes, au Gabon, on n'exporte plus les grumes. Vous transformez d'abord. Il faut un minimum de transformation. À ce moment-là, vous avez une plus-value. Mais si on doit attendre que les Chinois, les étrangers, toutes ces idées étrangères, on coupe du bois congolais, il y a ces camions qui descendent. Et de manière brute, on les exporte. Il n'a pas de matière brute. Nous ne gagnons pas grand-chose. Et un pays africain, le Gabon, il l'a rappelé aujourd'hui, plus de grumes, plus d'importations de ces grumes-là. Ça, c'est au Gabon. Et à RDC, ça continue ? Et à RDC, on peut citer les cas d'autres pays. Allez-y, professeur. Je peux citer le cas du Botswana, l'un des premiers producteurs mondiaux du diamant. Et vous savez combien coûte le diamant sur tous les bijoux. Et effectivement, à Gaberon, au Botswana, on a développé une industrie qui travaille déjà le diamant sur place. Alors que nous autres, par exemple, de la RDC, on se contente d'exporter le diamant inverse. C'est inverse qui va changer. En Belgique, oui. Mais chez les Botswanais, déjà sur place au Botswana, on s'est donné, transformé ce diamant-là. De telle sorte que quand ils l'exportent, il y a une plus grande. Vous gagnez plus au lieu de se contenter à exporter des matières premières. Donc on doit quitter cette étape-là. Mais qu'est-ce qui manque à la RDC ? Qu'est-ce qui manque ? Parce que le pays dispose quand même de beaucoup de richesses, beaucoup de moyens. C'est quand même un grand pays au cœur de l'Afrique, la RDC. Mais qu'est-ce qui manque pour que nous puissions avoir des industries ? Je donne l'exemple. Nous avons le Coltan, ou qu'est-ce que je dis ? Nous avons le Colombo-Tatalit, dans la partie est de la RDC. Nous avons de l'or dans l'est du pays. Mais l'usine de transformation se trouve au Rwanda. Bon, ce qui manque, vous avez posé la question, ce qui manque. Moi, je disais, ce qui manque, c'est d'abord une vision. C'est d'abord une vision. Il faut savoir rêver. Si on n'a pas la tête du pays ou de nos entreprises, je parle des institutions, si vous n'avez pas de gens qui peuvent rêver, rêver dans le bon sens pour la transformation, vous n'y arriverez pas. Eh bien, ce couivre, on en parle depuis combien d'années ? Depuis Mobutu. Depuis toujours. Mais il faut une vision, une volonté politique. Et si aujourd'hui, les choses vont changer, et doivent changer, c'est parce que le président Félix Tshisekedi et David qu'il nous faut effectivement changer les choses. Il y a une volonté politique. Donc, la volonté politique est déterminante. Elle est déterminante. Sans volonté politique, vous ne pouvez rien faire. Parce que dans tous les domaines, on va peut-être en parler tout à l'heure au sujet de la corruption, on va parler de l'IGF. Mais est-ce que l'IGF existe depuis aujourd'hui ? L'IGF existe depuis des années. Sénarif existe depuis des années. Donc, il faut une volonté politique. L'IGF a toujours existé à la présidence de la République. Depuis des années, dans tous les cas. Sénarif existe depuis des années. Les cours et tribunaux existent depuis des années. Mais il faut une volonté politique pour que les choses changent. C'est pourquoi dans toutes les entreprises, il faut cette volonté existe. Rien ne va reculer la volonté du chef de l'État. Elle doit être soutenue. Je suis sûr que Félix Tshisekedi, président de la République, ne va pas transiger sur ce domaine-là. En fait, on est venu au pouvoir, lorsque nous disons le peuple d'abord, on n'a pas changé. Il faut travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Sinon, ce serait la trahison contre le peuple. Donc, la volonté politique existe, mais elle ne doit pas se limiter. Elle ne doit pas être uniquement la volonté politique du président de la République. Ça doit être une volonté de nous tous, comme citoyens congolais, que nous devons, cette fois-ci, nous devons être déterminés à battre au cours de l'Afrique un État fort, une nation puissante et prospère. Donc, la volonté politique du président de la République ne suffirait pas. Mais ça doit être la volonté de tout le monde, l'accompagnement pour que ça change. Et les ministres, je sais que je dis, les entreprises publiques, et les Congolais, tout ça, même dans le secteur privé, il doit y avoir cette volonté-là de changer les choses dans notre pays. La volonté doit être là, mais il faut, vous l'avez dit, un accompagnement, une appropriation, justement, de cette vision au niveau, à tous les niveaux de la vie nationale. Revenons pour parler de la corruption. Corruption à tous les niveaux. Corruption qui s'est érigée aujourd'hui en mode de vie, en RDC. Vous allez devant un magasin pour stationner, le gardien vous demande de l'argent. Vous allez dans un hôpital, vous êtes le dernier à la queue, vous êtes le négocié, vous passez le premier, par rapport à celui que vous avez trouvé sur place, moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Est-ce qu'il est possible de conjurer la corruption dans un pays où ces mots s'étaient érigés en système de vie ? Non, mais il est possible. Il est possible de le faire. Plusieurs pays l'ont fait. Ça dépend de la volonté des individus, des dirigeants d'abord, et de tout le monde. Parce qu'il faut dire une chose, nous contribuons tous, d'une façon ou d'une autre, à la corruption. Vous avez un pays comme la RDC, mais ceux qu'on applaudit à la ville, dans la ville ou à la cité, ce sont parfois des corrompus. Prenez votre voiture, on va vous appeler, vous êtes préso, vous avez tous ces fous qui vous sont. Grand prêtre, grand prêtre. Grand prêtre, on vous loue. Mopao. Mais vous êtes en train de louer un voleur ? Un bébé, peut-être par ignorance, parce que... Non, vous êtes en train d'adorer quelqu'un qui a détourné les biens publics. Parce qu'imaginez dans notre pays, par exemple, un Mopao, il construit des immeubles. Avec quel salaire il construit ? Où est-ce qu'il a eu ce lien ? Mais c'est une organisation, il sait s'organiser avec son fils à l'heure, il épargne et puis peut s'organiser. Non, 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 on ne peut pas justifier l'injustifiable. Beaucoup de gens ont l'enrichissement illicite dans ce pays. Et je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Et puisque nous vous parlez... Les gens qu'on adore, les gens qu'on vante parfois, et parfois on le voit même dans nos partis politiques, des gens qui n'ont aucune moralité. Mais qui sont blanchis lorsqu'ils adhèrent à des regroupements politiques. Non, mais qui deviennent d'abord des donneurs de leçons. Donc des gens qui ont brillé par une immoralité notoire dans la gestion de la chose publique, ce sont ces gens-là, on les voit, ils sont en train d'être loués. Non. Mais si nous tous, ensemble, nous sommes contre la corruption, je crois, et les cours de tribunaux jouant le rôle, et les différents services, si nous sommes tous contre la corruption, si nous voulons que les choses changent, parce que la corruption, moi j'ai dit que c'est un crime contre le peuple. Je n'allais pas dire un crime contre le peuple. Alors, si nous sommes tous d'accord, nous pouvons faire changer les choses. Si nous sommes tous d'accord, il faut conjuguer les efforts. Puisque nous parlons de la corruption, nous, la RTNC, nous avons eu à couvrir des procès, n'est-ce pas, des détourneurs, des centaines de millions de dollars américains, c'est passé sur les antennes, à la télévision, à la radio, mais jamais nous n'avons pu montrer au public, n'est-ce pas, à ceux-là qui nous suivent, que ces gens-là qui ont détourné des centaines de millions de dollars, ont fait les réversements. Ils ont réversé cet argent en termes de condamnation dans les banques ici au pays. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Bon, mais ça c'est une bonne question. Mais est-ce que vous avez toujours diffusé les images ? Est-ce qu'il y avait une volonté politique ? Non, la volonté, nous le faisons, nous le faisons. Nous le faisons, nous avons couvert les procès 100 jours, nous avons couvert plusieurs procès, et les procès en cours, les procès chez Béa, ça passe en direct sur les antennes de l'air. Les choses sont en train de changer, c'est pourquoi nous autres, qui avons mis un embargo sur la RTNC, vous pouvez aujourd'hui m'inviter, j'arrive. Vous avez mis un embargo sur la RTNC ? Oui, je ne pouvais pas passer à la RTNC. Mais il y avait des émissions de son de gauche à l'époque ? Non, peut-être qu'il n'y avait que ça. Moi j'avais un embargo, je ne pouvais pas passer. Vous vous êtes donné vous-même un embargo ? Je ne pouvais pas passer devant une chaîne qui ne pouvait pas tout diffuser. Mais ce n'était pas la faute des journalistes, c'était la faute de la vision, le leadership. Vous me parlez des 100 jours, mais est-ce que les 100 jours, mais vous parlez depuis le changement, depuis qu'il y a eu Altermance, mais toutes ces années, la RTNC, il n'y avait pas de corruption ? Est-ce que vous les exposiez ? Mais si aujourd'hui vous pouvez le couvrir, c'est parce qu'il y a une nouvelle vision à la tête du pays, c'est parce qu'il y a une nouvelle vision à la RTNC, c'est parce qu'on veut que les choses changent. C'est pourquoi le problème des visions et de la volonté politique, c'est tout à fait différent, que j'ai évoqué tout à l'heure. Je disais, l'IGEF n'existe pas aujourd'hui. Les Congolais sont peut-être en train de découvrir l'IGEF comme si c'était une institution nouvelle. Mais l'IGEF a toujours fonctionné à la présidence de la République. Mais quelle était la stratégie ? On couvrait. C'était une conspiration que le pauvre Kambayi Boacha utilisait le mot tout à l'heure. Vous appelez le mot conspiration ? C'était une conspiration du silence. Ah bon ? C'était une conspiration du silence. Ça veut dire quoi ? On voyait le mal arriver, tout le monde se taisait, parce qu'on avait peur d'un régime qui pouvait vous enfermer. Alors, donc, tout le monde était complice de manière tacite. Mais nous étions tous complices. C'était la complicité du silence. On murmurait. On murmurait dans sa case. Mais les gens avaient peur. Mais quel est ce but ? Aujourd'hui, au moins... Il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de même rapport de fonction. Non, c'est condamnable. C'est pourquoi si la RTNC est capable, et maintenant on a levé, j'ai levé moi-même l'embargo, je peux venir, c'est parce qu'il y a cette vision-là, je peux venir à vos médias, vous ne m'envoyez pas une série de questions, je veux vous dire, ne me posez pas telle ou autre question, non. Vous ne demandez pas au directeur général, je ne pose que pas, non. Mais ça existait dans votre chaîne, pas seulement ici. dans plusieurs endroits, mais c'était le système dans lequel on a fonctionné. Bon, ça existait, mais moi je n'ai pas vécu ça, ça existait. Ce sont des paroles que je vous concède. Mais je voudrais réfléchir avec vous à haute voix. Est-ce qu'il est possible d'entrevoir une justice distributive en RDC avec une magistrature saine ? D'abord, la justice. Disons que si vous vous posez la question à un constitutionnel, c'est toujours bien de se référer à la Constitution. Vous voyez, dans le préambule de la Constitution, la première intention du peuple congolais, c'est bâtir un état de droit. Un état de droit qui lutte contre l'impunité. Et quand on dit lutter contre l'impunité, c'est promouvoir la justice. Eh bien, le constituant congolais, beaucoup de gens ne le savent pas, même ceux qui sont dans les confessions religieuses, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que le terme est public. Nous, nous sommes inspirés dans la Constitution. Parce que les religieux vont vous dire, la justice élève une nation. Oui, c'est dans la Bible, oui. Tout le monde le dit. La justice élève une nation. Eh bien, parmi les antivaleurs que nous avions dans ce pays, c'était l'injustice. Et il fallait combattre. Et l'article premier de la Constitution définit notre pays comme un état de droit où il ne doit pas y avoir l'impunité. Donc, la justice est au cœur. Je ne veux pas aller plus loin. Je suis toujours à l'article premier. Vous le savez mieux. Allez-y, professeur. Vous êtes professeur de la Constitution. Et quelle est la dévise de ce pays ? Allez-y, justice que travaille. La justice est au cœur de la dévise. Pourquoi est-ce que le mot justice est dans la dévise du pays ? C'est parce que nous avions considéré, nous autres Congolais, qu'on ne peut pas construire un État fort. On ne peut pas construire une nation puissante et prospère au cœur de l'Afrique s'il n'y a pas de justice. Alors, une justice, pas à deux vitesses. Pas à deux, etc. Une justice à deux vitesses, ce n'est pas une justice. Une justice à deux vitesses devient une injustice. On ne peut plus parler de la justice. C'est-à-dire que la justice, elle est au cœur de notre projet de société. Elle est au cœur de la reconstruction de ce pays. Et aujourd'hui même, vous avez vu que tout à l'heure, le discours même du président de la République à l'ouverture du forum d'IACI, Africa Business Forum, mais qu'est-ce qu'il a emprunté le mot de France, Fano ? Bien connu. L'Afrique a la forme d'un revolver. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée dans notre pays. La gâchette du développement. C'est-à-dire, pour développer, pour arriver à la renaissance africaine dont Tabombéki, dont Cheikh Antadop et d'autres ont rêvé, la renaissance africaine, il faut compter sur l'Afrique. Donc, on doit forcer sur la gâchette. C'est la gâchette qui peut nous permettre d'arriver au développement. Mais on ne peut pas pousser à la gâchette s'il y a l'injustice. S'il y a l'injustice. S'il y a l'injustice, vous n'aurez pas. Donc, la justice élève une nation. La justice élève une nation, et c'est même constitutionnel, autrement dit et autrement traduit dans le préambulatif de la Constitution. Professeur, nous avons eu à suivre... C'est quand même la sang, hein ? Ça a beaucoup fatigué les Congolais. Les Congolais ont suivi beaucoup, beaucoup de discours, surtout des hommes politiques. On ne fait qu'échanger les Français, pratiquement le contenu est le même, beaucoup de discours, mais sur les terrains, aucun changement. Est-ce que vous pensez que les discours qui sont prononcés aujourd'hui peuvent apporter quelque chose par rapport aux discours qui ont été prononcés en 1960, sous l'état du maréchal Mobutu, sous Mouze, sous Joseph Kabila ? Est-ce que vous pensez que ces discours peuvent apporter quelque chose ? Parce que dans les pays anglophones, ils parlent peu, mais c'est plus le travail. Mais qui a dit, il n'y a aucun changement ? Ça, je vous le conseille d'avouer. Notre peuple ne dit pas cela. Il y a changement. Il y a changement. À quel niveau, professeur ? Mais à tous les niveaux, je ne veux pas vous contredire. Parce que s'il y a un changement, on aurait pu assister à des mouvements, par exemple, des grèves, tout ça, parce que les gens réclament... Non, non, d'abord, parlons de la justice. Allez-y, professeur. Sous le régime passé, le régime de mes amis, que j'aime bien, les turiféraires et autres... Ah, les turiféraires, ça, c'est très fort. Vous avez vu combien de condamnations ? Mais c'était caché. Ne dites pas qu'il n'y a pas de changement. Vous avez vu, sous le régime passé, un directeur du président de la République en prison ? Vous parlez du procès des 100 jours. Oui. Est-ce que vous avez vu l'équivalent du procès des 100 jours pendant le régime corrompu de 18 ans auquel on a mis un terme ? Vous avez vu un tel procès ? Non ! Et même tout ce qu'on découvre aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, le scandale de BGFI. Mais ce serait... On va y arriver. Par rapport au changement... Oui, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas en parler. On ne pouvait même pas en parler. C'était interdit d'en parler. Mais aujourd'hui, on en parle. Non seulement on en parle, les gens sont à prison. Vous avez connu des gens en prison sous ce régime-là que vous connaissez bien ? C'est pour vous dire qu'il y a un changement, le changement, et nous sommes dans la phase du changement et on ne va pas reculer. On ne va... Tous ceux qui vont... Mais si le régime passé, c'est ce qu'il n'a pas fait, l'actuel régime le fait, donc c'est la continuité ? Ce n'est pas la continuité. Le régime passé, c'est nourricier de l'injustice. C'est ça, la clé du régime. Le régime passé, considérer l'État comme sa propriété privée, l'État comme une vache à lait. Je vais vous traduire peut-être les Congolais ne... On va parler tout à l'heure du Congo, hold up, mais c'est en anglais. Il faut traduire, il faut traduire, je vais y arriver. Il faut traduire ça en français pour que les Congolais comprennent. Aujourd'hui, c'est la rupture totale dans l'action du gouvernement. C'est ça. Pour que les gens comprennent, ne dites pas tout le Congo, hold up. Hold up, c'est un mot anglais. Je le connais, j'enseigne en anglais. Professeur, on va y arriver. C'est le braquage. On va y arriver, le braquage. Je voudrais dire ceci. C'est-à-dire qu'on braque l'État. Professeur, on va en parler du hold up. Pour revenir sur le changement, donc, j'ai dit ceci, beaucoup de choses sont encore à faire. Même Rome n'était pas construite en un jour. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il y a des efforts que nous devons déployer davantage. Mais nous sommes partis. C'est le changement. Il n'y a rien à faire avec ces régimes passés. Donc, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité dans la corruption. Il n'y a pas de continuité dans la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas de continuité dans les tueries, dans les violations des droits de l'homme. Il n'y a pas de continuité. Donc, il y a un changement. Mais de continuité dans les actions positives des anciens régimes. Bon, je ne sais pas. Il faut d'abord me donner quelles actions positives. Par exemple, la gratuité en termes de notion de texte s'est écoulée en texte et la mise en œuvre avec Félix. Non, mais alors, c'est-à-dire que ce régime-là ne savait même pas que la gratuité était constitutionnelle. C'est ça le problème. Et quand on dit que tout le monde n'est pas juridique, je ne veux pas consommer si vous attirez parfois des critiques. Mais c'est l'article 43. La gratuité. Tout le monde découvre et dit la gratuité est nabinoane. Non. C'est nos peuples congolais qui avaient mis de la cause. Donc, le régime passé, c'était le mal de problèmes de droit qu'ils ne savaient même pas que la gratuité était la constitution. Et ce n'est pas seulement ça. Quand la guerre bat son plein pendant 20 ans, on nous massacre nos gens en laisse. Mais la constitution a prévu l'état de siège. Ils ne savaient même pas que l'état de siège existait dans la constitution. qui est beaucoup combattu aujourd'hui. Beaucoup de notables délitoris et du Nord qui ne vous n'en veulent plus. Parce qu'il n'y a pas de résultat escompté par rapport à la façon dont les choses étaient présentées au début. Non, mais parce qu'il n'y a que ceux qui profitaient de la tuerie de nos gens, de nos compatriotes qui sont contre l'état de siège. Parce que, prenez par exemple, c'est depuis 20 ans que cette situation l'a perdue. On tue nos compatriotes. Depuis 20 ans, on a même parlé de 7 millions de morts. Vous parlez de morts. Maintenant, on parle de 14, 50, évidemment, 2 morts. Mais c'est toujours 2 morts. C'est toujours condamnable. Même quand il y a 2 morts, on décrète même un 2 national. Oui, voilà. Mais nous venons d'une situation où il y avait 7 millions de morts, où il y avait 8 millions de morts. Non, nous venons de très loin. L'état de siège doit poursuivre son bon nombre de chemins. Nous devons sécuriser notre parti. Nous devons donner la paix à notre peuple pour que ce peuple puisse... Nous ne pouvons pas construire une nation puissante et prospère avec des poches d'insécurité, avec des tuerets et des massacres. Le président Félix est déterminé à l'Assemblée nationale. Nous sommes déterminés à y mettre un terme. À y mettre un terme. Professeur, nous allons revenir pour parler justement de la corruption. Vous avez dit que l'IGF, à l'époque, était en veilleuse. Le chef de l'État est venu lui donner... Donc, l'inspecteur général des finances est venu donner de la valeur, n'est-ce pas ? Lui remettre ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, l'IGF peut enquêter et prend les résultats de l'enquête et remettre à la justice. Ne pensez-vous pas qu'il faille créer un parquet financier pour donner un peu plus de pouvoir parce que l'IGF ne peut pas sanctionner ? C'est juste un contrat de routine, n'est-ce pas ? Pour découvrir des celles si il y a des tournements ou il y a fraude. Et ne pensez-vous pas qu'il faille créer un parquet financier parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face des magistrats généralistes ? Bon, disons d'abord que la corruption, c'est un crime. Et en droit interne, et en droit international, il y a une convention des Nations Unies contre la corruption. Il y a une convention africaine contre la corruption. C'est donc un crime. Eh bien, les personnes corrompures, nous avons affaire en fait à des délinquants. Les détourneurs là dont on parle, les mots clairs à utiliser, même s'ils étaient au pouvoir, ce sont des délinquants. Ça, c'est un terme juridique, un délinquant. Oui, ce sont des délinquants, tous ceux qui pillent là-bas. Donc, c'est un... Tout celui qui hâte dans la corruption, c'est un délinquant. Donc, ici, vous voyez... Et c'est là qu'il y a un changement. Le président, Philippe, il s'est dit, pendant sa campagne et pendant toute son action, il a dit, nous allons lutter, ce sera un combat acharné contre la corruption. Et c'est ce qu'il essaie de faire. C'est ce que nous essayons de promouvoir. Parce que la corruption, vous l'avez bien dit, l'IGF existait. L'IGF n'a pas commencé aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y avait pas de bonnes vies, parce que la gouvernance était mauvaise. Vous savez, mon cher ami, les Chinois, vous assistez, vous avez vu beaucoup de construction chinoise. Les Chinois ont quand même une stagesse assez importante. Vous voyez, nous autres, les êtres humains, lorsqu'on est mort, on pourrit d'abord par le ventre. On pourrit d'abord par le ventre, mais le poisson, on lui pourrit d'abord par la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Le mal, c'est ça. Le poisson pourrit d'abord par la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. C'est ce qui existe. Donc, on a un nouveau leadership pour faire changer les choses. Mais pour cela, et c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs, les entreprises publiques, les établissements publics, même dans nos universités, vous avez entendu décrire la corruption. Vous allez dire aussi que dans les universités, la tête aussi est pourrie. La tête du poisson. Non, ce n'est pas la tête qui est pourrie. Là, c'est l'enseignement. Ce n'est pas des entreprises et de l'État. OK. Parce que là, ce n'est pas la tête qui va là-bas, c'est l'enseignement qu'on donne. On ne dirige pas là-bas. On enseigne. OK, professeur. Bon, disons ceci, rentrons pour la corruption. Pour la corruption, parce qu'on doit passer à autre chose, oui. Oui, donc la corruption doit être combattue. Elle est totale, même dans les secteurs privés. Combattue à tous les niveaux. À tous les niveaux. De la présidence jusqu'à dans une... À tous les niveaux. À tous les niveaux, même quand vous allez sur la place publique. Il faut la combattre. Et les autres pays, il faut dire, c'est un endroit comparé. Les autres ont fait beaucoup de progrès. Mais au niveau du gouvernement, il y a aussi une volonté... Mais vous m'avez posé une question, je n'ai pas répondu. Je voudrais répondre. Vous avez quand même une émission importante. Vous parlez des tribunaux financiers. Oui. Bon, c'est sûr que vous l'avez... J'apprécie. Parce que je vois que vous êtes bien informé sur les questions juridiques. Ça n'arrive pas toujours. Ça nous intéresse beaucoup. Nous devons lire. Moi, je ne pense pas qu'il fasse des tribunaux financiers. Ah bon ? Non. Les tribunaux, le système tel que nous l'avons, peut efficacement combattre la corruption. Si la justice fait son travail. Mais je veux vous dire une chose. Vous avez suivi en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma, condamné, vous avez suivi. Oui. Pour les faits de corruption. Tout était prévu dans leur constitution, oui. Ah. Tout était prévu. Condamné. Mais ici, c'est aussi prévu. Ce n'est pas prévu. L'article 164 de la constitution. Qui dit quoi ? Non, c'est vous qui êtes le professeur de droit constitutionnel. Oui, j'ai dit ceci. Je ne veux pas interpréter. Je ne veux pas interpréter. Vous n'allez pas interpréter. Chez nous, on est contre l'impunité. Même si vous êtes chef d'État. Et l'impunité, on combat l'impunité. Il y a des dispositions et du droit interne et du droit international contre l'impunité. Donc, je réponds à votre question d'une façon directe. Il y en a, effectivement, il y a des collègues ou des amis qui pensent qu'il faut des tribunaux, des parquets financiers spéciaux, les juges et les généralistes. Moi, je suis contre cela. Je pense que les tribunaux actuels, s'ils fonctionnent effectivement, ils peuvent nous aider à combattre la corruption. Et dans tout le pays où il y a une lutte acharnée contre la corruption, même le Nigeria, même le Ghana, on n'a pas de tribunaux financiers. Le problème au Congo, c'est qu'on veut créer des structures diverses, parfois qui ne sont pas vol. Et puis, revenons à l'inspection générale des finances. Il n'y a pas que l'inspection générale des finances. Vous avez le Sénaref. Nous autres, au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est notre responsabilité, nous devons faire fonctionner la Cour des comptes. La Cour des comptes, parce que contrairement... Que vous n'utilisez que lorsqu'il y a question de réduction des comptes. Contrairement, donc, ils doivent fonctionner, ils doivent avoir les moyens. Contrairement à l'IGF, qui fait rapport, elle, c'est une Cour. Il y a aussi l'inspection de la territoriale. Voilà à tous ces niveaux-là. Il faut contrôler les provinces. Donc, si on utilise tous ces mécanismes-là, on peut terriblement combattre la corruption et faire en sorte que les ressources qui sont produites par le peuple congolais, que ces ressources profitent à notre peuple. Parce qu'il y a une incidence entre la corruption et le bien-être de la population. Parce que les gens qui sont corrompus, les gens qui détournent les biens publics... et les corrompus et les corrupteurs, c'est tout. Oui, et les corrupteurs, ce sont les deux parties. Quand vous privez l'État de ces moyens, cet État ne sait pas subvenir aux besoins sociaux économiques de la population. C'est ce qui explique la modicité des projets de budget 2022. Parce que 10 milliards de dollars pour un État comme la RDC, c'est vraiment trop peu. C'est trop peu. Pourquoi ? C'est la corruption et le détournement. Vous avez des individus ici qui ont 10 millions. Et nous sommes un pays où on ne détourne que 10 millions. Et pas 2 millions en francs congolais. 2 millions de dollars. Et malgré que les uns sont arrêtés, d'autres continuent à détourner. Vous voyez des gens venir défendre des délinquants. Ce sont des délinquants. Évidemment, tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais en nous basant sur les allégations, vous voyez des gens faire des communiqués des presse pour défendre l'indéfendable. Nous sommes un seul pays où un voleur peut avoir volé et des gens dansent pour lui et ils font même la fête. Professeur, nous allons prendre cette question qui défraye la chronique au pays et à travers le monde. Mediapark a fait des enquêtes qui a débouché sur ce que vous avez appelé en pleine émission un hold-up, un braquage, n'est-ce pas, avec l'implication directe ou indirecte. Ça reste à vérifier parce que vous avez parlé de la présomption du non-sens de la banque BGFI Banque. Dites-moi un peu comment ça s'est passé, comment ça va se passer parce que BGFI Banque c'est une banque qui, ça c'est la filiale n'est-ce pas, de la banque gabonaise, n'est-ce pas, mais trompée selon l'enquête de Mediapark dans ses transactions un peu louches. Bon, disons d'abord une chose, je crois qu'on a commencé par la Congo Hold Up. Le rapport est intitulé en anglais. Hold Up en français ça signifie braquage. C'est utilisé plus pour les criminels qui font le coupure des roues. Les criminels qui vont par exemple à la mer armée ils vont braquer une banque. Voilà. Vous voyez ? Ils vont braquer une banque pour voler et puis ils s'enfuient. Mais ici Congo Hold Up c'est quoi ? C'est lui qu'on braque. C'est l'état qu'on braque. Donc ce sont des individus qui vont braquer l'état. Je ne sais pas si je voudrais me faire comprendre. Il y a une certaine ascendance sur la banque. C'est-à-dire quoi ? D'ordinaire Congo Hold Up ça signifie le braquage. Quand vous voyez des voleurs cagoulés, masqués, ils entrent dans une banque, ils volent, ils s'en vont, ils braquent une banque. On braque une banque. Mais ici on n'est pas en train de braquer une banque. On braque le Congo. C'est ça le sens de Congo Hold Up. C'est ça qu'il faut traduire parce que l'expression devient souvent dans les médias mais il faut que notre peuple comprenne Hold Up c'est quoi ? C'est ça le sens. C'est une famille politique qui va braquer l'état, qui va voler l'état. Et en Afrique du Sud si on voulait utiliser les termes, on est ici dans le cadre de ce que le politologue français Jean-François Bayard a appelé la criminalisation de l'état. Ou un peu ce qu'on a parlé en Afrique du Sud de ce qu'on appelle en anglais aussi State Capture. State Capture c'est la capture de l'état. Le professeur André Mbata donne cours aussi en Afrique du Sud des universités sud-africaines. À l'université d'Afrique du Sud. Et quand on est changé dans le couloir il m'a dit que lui n'a pas appris l'anglais à l'école à l'université. C'est quelqu'un qui a appris l'anglais sur l'état et il a fait ses études en Afrique du Sud et il l'enseigne aussi là-bas. Oui j'ai appris l'anglais au lieu de suivre les feuilletons là. Moi je ne suivais que l'anglais. C'est pas le jeu que l'anglais ça va permettre de mettre. Donc là on a parlé de la capture de l'état. Capture de l'état State Capture qu'on a qu'on en a fait c'est l'équivalent des Congo Hold Up. Donc on a capturé l'état. Ce sont des allégations bien sûr ils sont présumés innocents mais on vous présente des individus ils se nourrissaient dont l'état c'est comme une vache à lait. Vous avez l'image d'une vache peut-être à l'est je ne sais pas si vous avez déjà eu une vache. Oui j'ai déjà été dans les retours on va surcer l'état jusqu'à ce qu'il tombe. Donc on a capturé ce qui s'est passé les faits sont incroyablement On dit plus de 200 millions de dollars américains serrés c'est très grave ce qui se passe. Là encore pourquoi il y a changement ? Parce que pour des cas comme ça vous n'avez pas de sanctions. Tout le monde parle du rapport mais si c'était sur l'ancien régime on aurait caché ça. Mais c'est toujours de la présomption parce que c'est une enquête les révélations se poursuivent c'est une enquête même des gens qui sont cités dans ces rapports ils sont présumés ils sont présumés mais vous voyez parce qu'il y a des gens qui ont parlé d'humilité ou autre je serai à la place de ces gens je n'attendrai pas parce que votre honneur est souillé dans le monde entier ils ne font même pas faire de quoi moi je serai à leur place je n'engagerai même pas un avocat j'irai moi-même me défendre parce que imaginez c'est combien de multinationales donc l'information est sortie sur les chaînes ne faites même pas de communiquer vous devez vous défendre votre honneur l'honneur de vos enfants l'honneur des enfants de vos enfants l'honneur de votre famille est souillée totalement dans le monde entier et vous ne pouvez pas vous cacher restez tranquille ce sont des faits suffisamment graves et bien on voit plus de 138 millions vous avez une banque centrale et dans le temps et vos médias étaient là on louait un gouverneur de la banque mondiale de la banque centrale modèle spécialiste mais qu'est-ce que le gouverneur a à faire avec cette histoire de BGF Banque mais BGF Banque vous dit quoi que la banque centrale a créé un fond un compte de 76 millions de dollars dans un compte dans une banque privée qu'on appelle BGF donc la banque centrale crée un compte c'est pas un compte régulier un compte la banque centrale s'il vous plaît centrale crée un compte dans une banque privée BGF c'est à partir de cette banque privée BGF que les gens sont en train de soutirer tel 10 millions tel 60 millions mais c'est la mafia et bien la banque centrale comment cet argent là est parti de la banque qui a créé ce compte là dans un compte privé mais ce sont des gens qui doivent être poursuivis parce que dans ce pays on a tendance à louer des gens tels aux spécialistes bonne gouvernance non ce sont des allégations je confirme que ce sont des allégations ce sont des allégations ce n'est pas des paroles d'évangile ce n'est pas des paroles ça doit être confronté avec la justice oui mais quand ils sont là ils doivent être démentis voyez le problème c'est ça avec les médias vous êtes dans les médias les allégations je ne veux pas dormir la banque a créé je dis ce ne sont pas seulement des allégations je voudrais dépasser ce stade là là c'est votre analyse ce n'est pas mon analyse parce que les informations claires et c'est connu que la BGF Banque a accepté de rembourser 43 millions là on n'est plus dans les allégations mon cher ami la BGF a accepté de rembourser 43 millions elle a accepté de rembourser 43 millions ça c'est public ça c'est un fait ce n'est pas une allégation allez-y allez-y vous me comprenez donc on n'est plus là alors c'est car qui a mis cet argent là dans son compte la BGF veut couvrir les gens qui sont ces gens responsables à la banque centrale que nous vous inventons comme les meilleurs économistes financiers ils ont étudié à l'uniquine ils étaient des bons gérants et vous vous enseignez à l'uniquine j'enseigne à l'uniquine et dans d'autres universités et je suis tenu par une éthique je ne commettrai pas ça sinon je démissionnerai si c'était moi je serais le premier à sortir parce que qui à la banque centrale a décidé qu'on ouvre ce compte dans une banque privée c'est ça que la justice devra vérifier oui mais non la justice n'a pas trop de problèmes parce que le privé chez qui on a encaissé l'argent il a déjà accepté de rembourser on va lui demander mais qui t'avait donné l'argent et pour contre tous ces gens là devront être poursuivis et puis l'argent est allé où l'argent est allé où l'argent de l'état l'argent qui devait permettre l'amélioration des conditions de vie de notre peuple ça passe par une compte j'ai vu les propos de l'inspecteur général c'est la mafia donc nous sommes dans un système de la mafia organisé nous sommes dans un système de la mafia évidemment comme vous l'avez nous sommes encore dans des allégations mais on n'est plus dès lors que la BGFI banque vraiment mafieuse parce que le fait d'accepter un fait on ne doit pas s'arrêter là vous allez rembourser 43 millions pendant combien d'années et quels sont les intérêts on sait ici dans le pays la gouverneure de la banque centrale a fait une mise en garde contre la BGFI banque par rapport à ce qui se passe nous sommes en train de terminer on est en train de terminer ça va vite mais je dois dire un mot allez aujourd'hui mon cher ami une banque du Congo avec des taux d'intérêt exagérés au Congo vous empruntez 1000 dollars vous allez restituer 10 000 dollars mais vous vous avez consommé l'argent des Congolais pendant 43 millions pendant disons 7 ans et vous dites vous allez rembourser seulement les 43 millions qu'est-ce que vous avez fait des 43 millions mais ces gens doivent être poursuivis mais professeur il ne faut pas influencer la justice je ne veux pas influencer la justice parce que si vraiment la justice devait se saisir du dossier c'est peut-être à elle de très elle est indépendante et nous revenons à la justice le parquet général et le président la République aujourd'hui a insisté sur la justice notre justice on comprend qu'il y a un changement de paradigme on ne devait pas attendre le rapport de 19 ONG international pour sévir contre ces criminels et des délinquants est-ce qu'on avait besoin qu'au Mediapark est-ce qu'on avait besoin des RFI mais la justice parce que le parquet général a le pouvoir de se saisir on n'avait pas besoin mais on est là-bas la justice effectivement va essayer de faire son rôle l'article 149 de la constitution il dit que la justice est indépendante je ne veux pas influencer la justice je vous dis l'article 149 de la constitution il dit quoi la justice est rendue au nom du peuple congolais donc dès lors que je suis congolais que vous êtes congolais vous êtes intéressé au fonctionnement de la justice parce que la justice est rendue à notre nom et je crois la justice est rendue au nom du peuple congolais vous l'avez dit dernière question peut-être avant de nous séparer ce sera aussi le mot de la fin on a toujours parlé des paradis fiscaux n'est-ce pas des Panama Papers des personnalités politiques du monde du Congo et d'ailleurs qui injectent ou qui font garder l'argent dans des paradis fiscaux et souvent on cite des gens mais il n'y a pas de sanctions et vous pensez que cette fois-ci par rapport à ces à ces Congo hold up il y aura quelque chose ou bien ça fera juste un effet boule neige et puis c'est fini non pas par rapport à ces Congo hold up en considérant le changement intervenu dans notre pays avec l'avènement de Félici Sekedi c'est ça qui permet c'est ce changement là qui permet que même le rapport des hold up sont mis à la disposition sinon on allait les cacher c'est d'abord l'alternance qu'il y a eu dans ce pays c'est ça et bien il y a des infractions qu'on appelle qui ne sont pas prescriptibles dans si peu de temps c'est l'histoire des Pandora Papers Panama Papers où les gens volent l'argent ici ils vont investir à l'étranger pour échapper pour ne pas payer les impôts et bien la justice doit en profiter pour mener des enquêtes et je crois que notre justice est indépendante et je ne vois pas la politique en train de intervenir là-dedans nous sommes en train de terminer cette émission professeur André Mbata vous êtes professeur des droits constitutionnels vous êtes parmi les rares constitutionnalistes dont la RDC dispose vous avez éclairé la lanterne de tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission et les rapports Congo Hold Up poursuivent ces révélations parce que j'ai eu à entendre les confrères qui ont mené les enquêtes que certaines personnes même qui travailleraient avec Félix Tisséke de Tchilombo seraient impliquées aussi dans ces Congo Hold Up nous attendons les autres révélations on va voir comment la justice va se comporter face à toutes ces personnes impliquées dans ces dossiers il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci à moins que vous ayez un mot de la fin oui je dois dire que la justice même s'ils étaient le président le président a déjà montré l'exemple vous avez les membres de son cabinet sont en prison donc on ne fait pas le régime pour lequel nous sommes battus c'est l'état de droit on va au combat de la corruption ce qu'on peut déceisser à notre public c'est que le combat contre la corruption il n'intéresse pas seulement le président de la République pas seulement les médias et surtout pas les médias étrangers mais même nos médias locaux nos médias au lieu de passer le temps à insulter le président Félix à insulter tel et tel nous avons des journalistes qui se disent journaliste d'investigation journaliste d'investigation mais au lieu qu'on donne la première à des ONG internationales moi je veux souhaiter que ces révélations viennent des médias internes évidemment il y a des problèmes parce que ce n'est pas à eux qu'on allait donner 3 500 000 papiers je dis c'est donc la justice c'est notre affaire à nous tous la justice elle fait partie de la devise de notre pays nous n'allons pas construire une nation puissante et prospère au cours de l'Afrique si nous ne pouvons pas combattre l'impunité combattre la corruption et d'autres antivaleurs mais je suis persuadé avec le changement qui est intervenu avec la volonté politique qui anime le président Félix Sisekedi qui vous anime depuis qui a eu alternance dans ce pays et qui nous anime tous nous allons effectivement combattre effectivement la corruption et bâtir dans ce pays un pays plus beau comme moi Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette émission question d'actualité merci de l'avoir suivi bon site de programme chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada